La reine Clétamonestre avait mauvais teint. Elle s'est mis du rouge. Elle a mauvais temps parce qu'elle a mauvais sommeil. Elle a mauvais sommeil parce qu'elle a peur. Aide-moi, Electre. T'aider ? À quoi ? À dire la vérité ou à mentir ? Protège-moi. C'est la première fois que tu me le demandes. Tu dois avoir bien peur. La petite Electre s'amuser à faire tomber au reste des bras de sa mère. Elle tient Electre sur le bras droit car la petite est déjà lourde. Et elle tient l'autre bébé un peu loin d'elle pour pas qu'il ne se régratine à la broche. Il était sur mon bras droit. Sur la gauche. En voyant Chad virer l'enfant, elle n'avait qu'à libérer son bras droit et lancer les lettres sur le marbre. Qu'elle te casse la gueule, la petite Electre, pour que Ville soit attaque le fils du roi du roi. Tu nous portais mal. Tu as laissé tomber au reste sur le marbre. C'est toi qui l'avait poussé. C'est faux. Je n'ai pas poussé au reste. Tu n'en sais rien. Tu avais quinze mois. Mais elle est égoïste. Car pour elle, la femme compte autant que l'homme, parce qu'elle en est une. Cesse de me haïr. Sois seulement ce que je recherche en toi. Une femme. Ma cause est la tienne. Je ne suis pas inscrit dans la Ligue des Femmes. Electre se trouvera cracher à la figure. Son petit frère au reste, si jamais il revient. Depuis dix-neuf ans, elle amasse dans sa bouche un crachat fiel. Je te dis que notre père a été tué. Tué ? Aganem non ? Poignardé. On réussit chez les rois les expériences qui ne réussissent jamais chez les pauvres. La haine pure. La colère pure. Argos, voilà ce que les dieux m'ont donné à moi. Le jouisseur. Le parasite. Le fourbe. Un pays où je me sens fort. Pur. Parfait. Regarde-moi. Tes pauvres yeux sans race. Vous êtes prunelles, stériles et délamées des pauvres gens. Inspecte. Et vois si je peux m'effacer devant toi. Electre. Tu es en mon pouvoir. Je pourrai te tuer, ton frère aussi. Hier, je vous aurai tué. Où est mon épée ? Voilà. C'est ça que j'appelle un bon réveil. Chut. Dans de pareilles histoires, ils ne vont pas s'interrompre de se tuer ou de se mordre pour venir vous dire que la vie n'a qu'un but. Aimez. Aimez. Celui qui livra ta soeur du génie à la mort. Quelle horreur. Mais oui, j'accourais pour le baider. Je le flattais quand il le désirait. Et quand il insistait en bégayant, lamentable, je lui jurais qu'il était un dieu. Le premier amant que je rencontre ici, je le tue. Tu choisis mal l'endroit. Le premier que tu rencontreras ici. Tu ne pourras même pas le regarder en face. Je le forcerai à ça de mouiller. Je lui ferai lécher le marbre. Tu vas voir comment il le lèche, le marbre, quand il entrera dans cette courbe et qu'il ira s'asseoir sur le trône. Plus on s'aime et pire c'est, et pire c'est, plus c'est de l'amour. Prenez-la bien celle-là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.